RTR Reportage Le château de Belcastel vous plonge dans un monde d'art et d'histoire. Outre l'architecture de l'édifice, vous pourrez admirer des expositions, parmi elles une collection d'armures authentiques des 15e et 16e siècles que nous présente Constantin Radou, venu au château, apporter son expertise. Je suis Constantin Radou, je vis aux Etats-Unis et en tant que Roumain présent ici pour passer quelques bons moments au château de Belcastel d'après son expertise en armure ancienne. C'est un professionnel scuteur et restaurateur bien sûr en armure et dans tous les châteaux du monde entier. Exemple, en plus des châteaux, le Louvre et donc au fameux château du comte Dracula en Transilvanie où il a donc restauré certains instruments de torture. Constantin a travaillé aussi au Vatican, d'autant plus pour créer justement une boîte ou un ensemble pour protéger la fameuse tête de Jeanne d'Arc. Donc le Vatican expose donc au public et de manière à ne pas, bien sûr, qu'elle ne soit pas volée ou quoi que ce soit, elle est protégée dans cet ensemble donc à créer Constantin en fer, bien sûr forgé et donc il en est très fier. Comment êtes-vous devenu un expert dans ce type de restauration ? Il s'est retrouvé dans une école d'art et de restauration, il s'est venu de l'art, sa passion, tout simplement. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici, à Belcastel ? Constantin a connu bien sûr M. et Mme Léon à New York et très gentiment M. et Mme Léon ont invité donc Constantin à venir à Belcastel pour déjà des vacances, bien méritées je pense, et pour admirer bien sûr la collection fantastique d'armures du 15e et 16e et une certaine armure d'Henri II, la fameuse armure d'Henri II que Constantin a restaurée de A à Z et c'est une copie conforme de celle qui se trouve au Louvre en ce moment. Quel sentiment vous inspire ce lieu ? Non seulement il adore le château de part, le site, l'ambiance, l'atmosphère, d'autant plus les armures sont très très bien représentées, dans très bonnes conditions bien sûr, ils représentent tout à fait l'atmosphère que le château veut donner à qui visite et à qui il reste et il n'y a que des émotions positives. Vous avez noté des similitudes entre la Transylvanie et Belcastel ? Absolument, Transylvanie est ici, beaucoup beaucoup de ressemblances de par le paysage, mais même au niveau du château en lui-même et il n'hésitera absolument pas à revenir encore et encore. Que pouvez-vous nous dire de la collection d'armures qui se trouve à Belcastel ? Au château de Belcastel, nous pouvons trouver bien sûr des armures, non seulement celle d'Henri II, donc celle la plus récente, dont 18e, mais en revanche on peut trouver aussi des éléments comme un masque par exemple allemand qui date du 12e siècle, dont nous pouvons parler, oui, du 12e au 18e siècle. Voilà, donc, et des armures dans des conditions extraordinaires, 99% d'origine en plus, et donc fantastique. Quelle est votre part de travail dans la collection ? Il est ici bien sûr pour aider M. Léon à placer sa nouvelle collection de haumes et d'épées, non seulement pour les placer, mais aussi pour les restaurer et en effet pour les nettoyer, afin que le public puisse les voir à partir du 30 mars. Comment procédez-vous pour nettoyer ces pièces ? Tout d'abord, en tant qu'expert et sculpteur, il ne faut pas oublier, il connaît quand même l'art justement du travail ou du travail sur métaux, donc il faut avoir une connaissance très importante de chaque métaux utilisé et aussi quand même une connaissance historique. Donc il y a des recherches qui se font en bibliothèque, avant de commencer dans les restaurations d'un élément en particulier, d'être sûr, de connaître l'âge, l'histoire, la forme, et aussi la composition du matériel. Et par la suite, donc, le travail est fait, qui est très très minutieux, et donc il faut avoir une énorme patience. Et bon, de toute façon, Constantin, c'est sa passion, et l'amour du métal ne fait qu'agrandir, mais sur son expertise. C'est difficile d'expliquer quel instrument il utilise, parce que ne serait-ce que chez lui, c'est tout un immeuble assez grand, atelier assez grand, on pourrait presque y construire un Airbus. Donc, voilà, c'est difficile. Beaucoup, beaucoup d'équipements, encore une fois, bien spécifiques pour chaque projet qu'ils lui sont donnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail votre travail sur l'armure d'Henri II ? Pour cette armure, c'est assez extraordinaire comme histoire, parce qu'au départ, il y avait une base, une armure du 15e, mais tout à fait ordinaire. qui a été présentée, donc, à M. Constantin par M. Léone. Tout d'abord, le premier contact s'est fait comme ceci, dû à la réputation de M. Constantin. Et M. Constantin a recréé, donc, par des couches de différentes matières, entre autres, le cuivre, l'or et du bronze, des couches superposées. Donc, il a fallu quand même près de 10 ans pour la créer, d'autant plus qu'il s'est basé sur une photo et il y avait des pièces manquantes. Par exemple, un bras. Donc, il a fallu qu'il recrée, littéralement, entièrement, la armure d'Henri II. D'où proviennent ces armures de la collection ? Les armures, de toute façon, sont, à la plupart, européennes. Que ce soit italiennes, allemandes, donc maximiliennes, de l'époque maximilienne, allemandes et britanniques, d'Angleterre. Oui, pardon, j'ai oublié, c'est très important, française. Elles servaient pour les batailles ? Toutes les armures, en général, bien sûr, étaient utilisées pour les grandes batailles, donc les combats, sauf celle d'Henri II, donc, qui était plus une armure de parade. C'était lourd à porter, non, pour les chevaliers ? Bien sûr, ces chevaliers avaient un entraînement titanesque, et donc, c'était des gens très, très costauds, très forts, et donc, la armure, on pense qu'elle était beaucoup plus lourde, mais, en fait, elle ne l'était pas autant que ça, et comme ces hommes étaient forts, ils le supportaient très bien pendant les batailles. Vous allez rester longtemps ici, à Belcastel ? Ça fait à peu près presque deux semaines qu'il se trouve à Belcastel, mais il a l'intention de revenir, et je sais qu'il essaye de trouver, de voler les clés du château pour s'approprier le château. Constantin Radou, expert en armure. Remerciement à Isabelle Dardigné pour la traduction. Vous pourrez admirer la collection d'armure du château de Belcastel jusqu'en novembre, de 10h à 18h. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet châteaubelcastel.com. Delphine gratus pour Radiotem Rodes. RTR, Radiotem.